Le remue-ménage qui reçoit aujourd'hui, comme l'a si bien dit Mohamed Alimouba, M. Ibrahim Abba, je n'ai vraiment pas de chance ce matin, ancien militant du PS, membre fondateur de l'URD. Vous n'êtes plus dans la politique, mais vous êtes devenu un simple observateur de la scène politique. C'est bien cela, M. Abba. Nous recevons également notre confrère Momar Djang, analyse politique, consultant. Merci Momar d'avoir accepté notre invitation. Merci Binta pour votre invitation et bonjour à M. Abba. Bonjour aussi à vos éducateurs. Alors la dernière actualité, Momar Djang, c'est bien entendu la sortie de Ousmane Sonko, un peu plus virulente. La sortie d'abord, quelle est votre lecture sur cette sortie de Ousmane Sonko ? Écoutez, moi je comprends davantage cette dernière sortie de Ousmane Sonko comparativement à celle qu'il avait eu à faire lors du déclenchement de l'affaire L'Oposant à Agisar, qui était à l'origine une affaire strictement privée. Cette fois-ci c'est différent, il appelle certes à la résistance, mais à la résistance par rapport à un phénomène que tout démocrate doit pouvoir combattre. l'émergence de ces ministres privés, de ces nervis, que l'on voit même aux côtés du président de la République, dans un cortège officiel, à côté des forces de l'ordre et de sécurité qui affichent une certaine passivité, voire même une certaine complicité et les laissent faire, ça je trouve que c'est extrêmement dangereux. Moi je l'ai entendu dire et appeler ses militants dans le cadre de sa prochaine tournée, de n'attaquer personne, mais de répliquer quand ils seront attaqués, appliquant la loi du talisman. C'est regrettable qu'on en arrive à ces situations-là, mais moi je pense qu'il y a urgence à prendre une mesure contre ces nervis-là, que l'on voit, surtout du côté de la majorité présidentielle, parce que c'est inadmissible et inconcevable en démocratie, et tous les pays qui ont flambé, ont flambé à l'issue, avec des pratiques de cette nature. Donc je pense que, pour une fois, je comprends quand même ce qu'il appelle à la résistance d'Osmans Fonco, et au-delà même de ses partisans, c'est tous les Sénégalais, tous les observateurs, tous ceux qui sont épris d'un Sénégal âge de paix, de se lever, de se mobiliser, pour faire suffisamment pression sur les autorités, pour qu'on arrête quand même ces pratiques. Alors, Ibrahim Mouba, cette loi d'Italien à laquelle appelle le leader du passé face au gros bras qu'on a tendance à avoir ces derniers temps dans la majorité présidentielle, quelle est votre lecture sur ce, sur ce qu'on appelle d'abord ? Merci beaucoup Binta, merci beaucoup Momar, de votre invitation d'abord, qui, à mon avis, est un honneur pour moi. Ça me permet quand même de dire un peu ce que je pense de ce pays, et de ce que j'ai apporté à ce pays. Effectivement, je dirais exactement peut-être ce que Momar Diong a dit. Quand on parle de résistance dans ce pays, moi je voudrais savoir clairement quel genre de résistance. Parce que quand il choisit, par exemple, de résister contre, pour une démocratie, de résister pour défendre l'économie d'un pays, pour résister, comme dirais-je, pour des élections transparentes, démocratiques, je suis parfaitement d'accord. Mais quand il s'agit maintenant de faire une résistance, dans un autre sens, prendre des armes, aller vers des adversaires, aller vers une population, s'entretuer, se blesser, ça je ne suis pas d'accord. Nous sommes un pays de paix, un pays qui est construit sur des valeurs. Les gens n'ont pas le droit aujourd'hui de s'aborder de son fondement. On n'en donne pas le droit à qui que ce soit. Donc aujourd'hui, il est temps que les gens s'assoivent autour d'une table pour régler ce problème. Parce que sinon, on va vers des situations très graves. Et pour cela, que ce soit le pouvoir, l'opposition, les chevres religieux, la société civile, toutes les couches de ce pays doivent réfléchir là-dessus. Ces milices, ces nervis, tout cela, c'est des choses qu'il faut mettre de côté. Parce que ce n'est pas de l'intérêt de notre pays. Je ne conseille pas à Ousmane Songo, si c'est dans le sens de prendre les armes et défendre, par exemple, ses intérêts, je ne suis pas d'accord, je ne lui conseille pas cela. Parce qu'Abdoulaï Wad, il avait dit en son temps que je ne vais pas marcher sur des cadavres pour aller à la présidence. Je crois que c'est sur cela que Ousmane Songo doit s'inspirer. Et pourtant, Abdelhaï Wad est arrivé à la présidence sans marcher sur des cadavres. Et lui aussi, c'est ce qu'il doit faire. Donc vraiment, ce pays, c'est notre pays à nous, on n'a pas le droit quand même d'assister à ce que ça se passe de cette manière. Oui, mais on a toujours quand même eu à dire à Ousmane Songo qu'il avait un verbe trop violent, mon Mardjong. Est-ce qu'avec l'affaire Adjissar, on avait constaté qu'il avait quand même un peu du lié ses propos. Maintenant, s'il se remet dans la violence, est-ce que ce n'est pas pour rebondir politiquement ? Écoutez, moi, je lis tout ça à la spécificité de la situation qu'on traverse et qui a amené d'ailleurs la raleur générale des Mourites, lorsqu'il recevait Ousmane Songo, à dire ouvertement, au-delà d'Ousmane Songo, à toute la classe politique, qu'aucune conquête politique ne vaut qu'on sacrifie des vies humaines. Je crois que ceci me paraît fondamental. Et donc, je le range moi dans ce contexte-là. Encore une fois, je ne comprenais pas l'appel à la résistance lors de l'affaire Adjissar qui était une affaire extrêmement privée. En revanche, cette affaire-là est liée à une démocratie qu'il va falloir sauvegarder et je crois qu'au-delà de lui, c'est tous les citoyens qui doivent se mobiliser. Parce que c'est ça aussi que je regrette avec la tournée du président de la République. C'est bien que le président de la République aille en direction des populations pour inaugurer un certain nombre d'infrastructures, pour leur parler, pour aller à leur contact, pour recueillir aussi leurs doléances et voir le ressenti qu'il y a sur le terrain, surtout après ce qui s'est passé à Mars. Mais ce qui est venu dévoyer, cela, c'est ce caractère très mouvementé, très violent, avec des négis. Et il me semble, et j'ai l'habitude de le dire, que le président de la République est en train, en réalité, de faire tout le contraire de ce qu'il nous avait vendu quand il allait à la conquête du pouvoir suprême. À savoir la restauration de la République de ses fondamentaux et de ses valeurs. Or, à quoi assistons-nous ? On assiste à une politisation à outrance de l'administration. Aujourd'hui, pour faire carrière dans l'administration, il faut avoir absolument la caste du parti et c'est un impératif. Il y a des corps, des métiers, jusque-là, qui étaient épargnés de la politique et dont les acteurs, maintenant, sont obligés de s'engager politiquement pour pouvoir progresser dans leur carrière. Je pense, par exemple, aux inspecteurs des employés de domaine, etc. C'est un fait, quand même, qui est là. On a vu également qu'il y a, avec la visite du président de la République, la remise en cause de la tradition républicaine de nos forces de défense et de sécurité en mettant à leur côté des nervis dans le cadre de leur intervention. Ça, c'est extrêmement grave. On a vu aussi une utilisation de la justice à des fins de règlement de comptes politiciens ou pour éliminer des adversaires. Tout ça, on l'a vu sous le président Makissar. On a surtout vu que le débat aujourd'hui national est traversé par des considérations ethnicistes et communautaristes. Donc, les fondamentaux de la République sont en train de partir à l'ombeau. Or, c'est ce que voulait éviter le président de la République quand il nous avait invités dans le cadre de l'Alliance pour la République. La dénomination a son importance, à sauvegarder la République, à sauvegarder ses fondamentaux. Il est vrai que ces partisans ne veulent pas qu'on évoque, ce volet immatériel de son bilan, mais il me paraît fondamental. Je pense que c'est plus important même que toutes ces infrastructures que l'on inaugure. Parce que pour pouvoir utiliser ces infrastructures, pour pouvoir se développer économiquement, il faut avoir auparavant un pays stable, un pays où la cohésion nationale est sauvegardée. Je crois qu'il est temps que tout le monde revienne à la raison. En premier, le président de la République qui doit être le premier à être sur le front de la croisade pour une stabilisation du pays et la sauvegarde de la cohésion nationale. Absolument. Pour cette cohésion nationale, nous en avons besoin, M. Bas, dans la mesure où nous nous acheminons vers des élections locales. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette escalade de violences verbales et même physiques ? Oui, permettez-moi de vous dire que je suis très en phase avec mon mariage sur cette analyse qu'il vient de faire. C'est important. Il n'y a rien à dire. Et pour en ce qui concerne vraiment cette cohésion, je crois que même les élections en vue, nous y allons avec précipitation. On n'a pas tout réglé pour aller aux élections. C'est pour cela qu'il y a tous ces problèmes que vous voyez. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre au point avant d'aller aux élections. Que ce soit les élections locales, législatives ou la présidentielle. Il y a beaucoup de choses qu'il faut régler avant d'aller aux élections. Nous y allons avec précipitation. et on aura des problèmes après. Parce que les ambitions des uns et des autres, surtout pour les élections locales, les ambitions sont grandes. Parce que c'est des élections qui, je peux les appeler des élections administratives. De telle sorte que chacun peut être candidat, chacun veut être candidat, chacun peut être candidat. Alors, tu vois ce que ça fait ? Déjà, au niveau de la base, tous ces problèmes que vous voyez, c'est parce que c'est des ambitions personnelles. Les mouvements que vous voyez avec la tournée du président, ce n'est rien d'autre que des ambitions comme il reste pour les élections. Parce que tout le monde veut être candidat au moment où tout le monde ne peut pas être candidat. Et tout le monde peut être candidat. Tu vois ce que ça fait ? Donc, pour cela, moi j'ai toujours dit que comme nous sommes un pays de dialogue, un pays de paix, un pays de terrain, il est important que les gens se retrouvent pour discuter clairement sans équivoque et sans tricherie aussi, excusez-moi du terme, et mettre le calendrier républicain sur la table, le code électoral et le mode électoral. En discuter à fond, verrouiller ça complètement et définitivement. C'est la meilleure solution. Il y avait quand même le dialogue national. Mais le dialogue national, comment il a été organisé ? Et les dialogues politiques aussi. Mais il faut que ça soit organisé sérieusement. Sérieusement. Même le président de la République doit participer à ce dialogue pour donner de l'impact au résultat. Mais quand il envoie des émissaires, chacun envoie des émissaires, mais on n'aura jamais de solution. Donc, il faut que tout le monde se retrouve et on prend les chefs religieux comme témoins pendant au moins un mois, comme l'avait fait en 91-92, je ne sais pas, sur le code électoral qui était dirigé par le juge Kébambaye. Mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Parce que le pays-là, il nous appartient à nous tous. À nous tous. Il n'appartient pas seulement au président de la République ou bien au parti au pouvoir ou bien l'opposition ou les chefs religieux, etc. Il faut qu'on en discute. C'est un pays de dialogue. Donc, il faut dialoguer. Maintenant, on ne peut plus forcer la barrière. Ce n'est pas possible. Absolument. Donc, moi, c'est comme ça que je veux dire. C'est impératif donc de tendre vers un dialogue inclusif. et sincère, c'est ce que vous avez dit. Mais justement. Le pays en a besoin. En tout cas, le président vient d'achever une visite éco-économico-politique de dix jours dans le Nord. D'abord, sur la forme, quelle est votre lecture ? Écoutez, moi, je pense que la dimension politique a été très prégnante dans cette tournée et c'est de bonne guerre. On venait de sortir des incidents quand même de mars et le président avait besoin de reprendre la main. Il avait donc trois objectifs en entamant cette tournée qui sont politiques. Le premier objectif, c'était d'impressionner ses adversaires et leur montrer que son pouvoir avait certes vacillé en masse, mais qu'il est encore suffisamment fort pour pouvoir résister à tous leurs assauts. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est qu'il a voulu aussi redonner le moral à ses partisans parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a beaucoup qui ont pu être gagnés par le doute avec ce qui s'est passé en mars. Et troisième objectif, enfin, le président a voulu rassurer les partenaires financiers du Sénégal et la communauté internationale pour leur montrer que malgré ce qui s'est passé en mars, qu'il garde encore le contrôle de la situation. Voilà les objectifs. À part de ce moment-là, la dimension politique a été fondamentale et très prégnante dans cette politique et ça se comprend. Mais ce que je regrette tout simplement, c'est que ça nous détourne de l'essentiel. Parce que le président a eu à dire aux Sénégalais à l'issue de ces événements de mars qu'il avait compris leur message. Mais il me semble qu'il ne l'a pas compris. Pourquoi ? Yako Sénégal, qu'il peut se passer ce qui s'est passé en mars, une semaine de manifestation pour toute l'étendue du territoire. Près de 15 mois. Et à l'issue de ça, que le président n'ait plus le moindre changement dans son attelage gouvernemental. Parce que ce que ça a révélé, ces incidents, c'est qu'il y a des points d'insatisfaction dans la gouvernance et dans le travail de ces ministres. La moindre des choses, c'était quand même de renvoyer ce signal-là, montrer aux Sénégalais que je vous ai compris, vous avez exprimé votre satisfaction par rapport à un certain nombre de secteurs, voilà les changements que j'ai impulsés dans mon attelage gouvernemental pour qu'on prenne un nouveau cas. Il ne l'a pas fait. Et puis ensuite, ça aurait rassuré les Sénégalais quant à la volonté du président de la République de changer les choses, de créer une nouvelle dynamique, de créer un nouveau déplique et d'aller vers les vrais problèmes. Et pas plus tard que le 17 juin, je me suis aperçu à quel point nos pouvoirs publics passent à côté des gros enjeux. Le 17 juin, c'était la célébration à travers le monde de la journée internationale contre la déforestation. Et cet événement est passé quasiment inaperçu au Sénégal. Au moment où la forêt Kaze-Massaise fait l'objet d'un pillage systématique et comble de paradoxes. C'est ce jour-là, célébrant la journée internationale contre la déforestation, que le président a signé un décret déclasifiant 150 hectares de la bande de philaour de Karema. Vous voyez le problème de gouvernance que nous avons dans ce pays. on passe à côté de l'essentiel. Et c'est à partir de ce moment-là, moi je pense que nos pouvoirs publics, le président de la République en premier, doivent quand même revenir à la raison. Savoir que le Sénégal n'est pas un pays trop difficile à gouverner. Parce que les populations ont suffisamment de foi, suffisamment d'espoir, suffisamment de foi en Dieu. Le Graoul, le Yalabaknum, etc. est tellement ancré dans nos pratiques, etc. que nous sommes suffisamment résilients. Il y a des problèmes qui traversent le pays et qui auraient sans doute conduit à des situations explosives dans d'autres pays que le Sénégal. Parce que les personnes n'ont peut-être pas suffisamment de foi, ne sont pas suffisamment résilients, et ne sont pas, ne renvoient pas tout à la fatalité comme les Sénégalais ont la proposition à le faire. Je crois que c'est les pouvoirs publics qui doivent tout simplement revenir à la raison pour que vraiment ce pays puisse vraiment aller de l'avant. Votre point de vue sur la tournée économique politique du président ? Oui, oui, c'est une... Vous savez, tous les déplacements... Il y a eu quand même des inaugurations, il y a eu des investissements... Je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est ce que j'ai dit. Il faut saluer aussi. Oui. Le président de la République, quand il se déplace, dis-toi que c'est toujours... Il y a toujours une connotation... une connotation politique. C'est normal. Comme vient de le dire tout à l'heure mon ami Momar, mais quelqu'un qui a gouverné pendant des années, il a donné des instructions, il avait des projets et c'est normal, quel que soit le fait, des fois qu'il fasse le tour du territoire pour voir est-ce que les projets ont été bien réalisés et en faisant tout cela, c'est normal. Donc, il faut qu'il ressemble les troupes, qu'il revoie la situation politique, surtout quand on va vers des élections dans un peu de temps. Donc, c'est une occasion pour lui parce qu'il ne serait pas candidat pour faire la campagne électorale. Donc, c'est une occasion pour lui quand même de rassembler les troupes pour le compte de son mouvement ou bien pour le compte de son parti. Mais c'est vrai quand même, il a eu à réaliser des routes, des infrastructures sanitaires, etc. Donc, ça, on ne peut pas s'attendre moins de lui. Parce que, bon, en tant que président de la République, on lui a donné tous les moyens, c'est normal qu'il réalise. Est-ce que les réalisations ont été à la hauteur de l'attente des populations ? Je ne sais pas. En tout cas, quelque part, il y a eu des contents, il y a eu des mécontents. Ils ont leur raison et c'est ça qu'il faut voir. C'est tout cela que je n'ai rien à dire sur l'analyse de mon mordiang qui a été vraiment formidable. Si tout le monde est à l'écoute de ce que les gens se disent, il n'y aurait pas de problème. Parce que les Sénégalais, quoi qu'on puisse dire, avaient placé beaucoup d'espoir à Makisal lorsqu'il venait. Voilà, c'est quelqu'un qui est venu après les indépendances, c'est un jeune, il peut nous comprendre, il est passé là où aucun président n'est passé parce que le cursus politique de Makisal, il n'y a qu'un président qui est passé par là. Dussinghor, Abdou Diouf, Abdoulayead, etc. Lui, il a fait tous les postes politiques, tous les postes administratifs. Donc, il est censé, de son bureau, comprendre tout ce qui se passe dans ce pays. Donc, maintenant, si les choses ne se déroulent pas comme il le faut, tout à l'heure, Mouard Diang a souligné, après les événements de mars, il a dit qu'il avait compris. Moi, j'avais la certitude qu'il avait compris. Est-ce que quelque part aussi, on n'a pas détourné sa compréhension ? C'est ça le problème fondamental. Est-ce que réellement, on est en train de dire ce qui se passe exactement dans ce pays ? Parce qu'aussi, un président de la République, il doit avoir de solides conseils, de bons conseils qui lui disent ce qui se passe en réalité dans ce pays-là. Même au fin fond de notre déduit. Alors donc, est-ce que réellement, il est en train de rassembler tout cela ? Cette sortie dont il a fait, comment dirais-je, cette sortie, soi-disant, politico-économique. Oui. C'est tout juste une campagne électorale. Avant l'heure. Avant l'heure. En tout cas, si le président a choisi une tournée économique de 10 jours dans le nord, ce n'est certainement pas fortuit du tout parce que les leaders locaux lui avaient fait comprendre que le foot a été acquis à sa cause, que c'était son titre foncier. Mais à l'arrivée, on a quand même vu du rouge, ce que le président ne voulait plus voir. Ça veut dire que les contestations, il y en a eu et que ce n'était pas fortuit également. Écoutez, le président a pris soin d'aller dans des zones qui sont supposées et ne pas être hostiles. Je rappelle qu'à l'issue des incidents de mars, les premières manifestations ou meetings de soutien qui ont été organisés par tes partisans l'ont été dans le nord du pays principalement. Donc, c'est une zone qui est supposée être acquise au président de la République et depuis très longtemps. C'est un titre foncier. Il a commencé aussi la première phase de sa tournée dans le centre du pays. Et l'on comprend pour que lui qui est originaire de fatigue, qu'il ait encore pied au niveau de la zone. D'autant plus qu'un de ses principaux alliés, en l'occurrence Moussa Fagnas, est également bien implanté dans la zone. Donc, vous voyez qu'avec le centre et qu'avec le nord, le président de la République a pris le soin d'aller dans des zones qui lui sont supposées être acquises. Et ce qu'on a vu avec ce qui s'est passé à Fouta, c'est vraiment des brassards rouges que certaines populations ont brandies. et ce n'est pas surprenant parce qu'on a vu le footer tant pis prendre quand même forme, prendre de l'épaisseur et se manifester depuis un certain temps avant même la venue du président Matissal dans la zone. Une occasion a été ratée par le président de la République et sa délégation d'envoyer aux Sénégalais un signal très fort en matière de compréhension de leur donnaissance et de sauvegarde de la démocratie. Il aurait été formidable que le président accueillit un brancard rouge dans certaines zones plutôt que de voir ces manifestations être bastonnées par les nervis qu'ils puissent s'arrêter, leur parler, recueillir leurs doléants. Je suis à peu près sûr qu'avant de partir, ils se seraient fait applaudir par les mêmes populations qui brandissaient des brassards. C'est ces occasions-là que le président ne doit pas rater pour vraiment donner un signal, pour être proche de son peuple, pour pouvoir leur dire je vous comprends, mais écoutez, les Sénégalais ne sont pas dupes. Nous savons que d'un coup de bâton magique, le président Matissal ne peut pas régler tous les problèmes que traverse ce pays. Il y a forcément des zones où ça ne va pas, malgré tous les efforts qui sont faits par le gouvernement, mais qu'ils prennent la peine de les écouter, qu'ils prennent la peine de recueillir les avis de ces populations. C'est tout ce qu'on lui demande. Les Sénégalais, on l'avait dit de dire que les Sénégalais ne doivent pas beaucoup de recueillir. Les Sénégalais ne doivent pas pas s'éteindre, mais ne doivent pas s'éteindre. Donc, il y a une manière de quoi, pour le président de la République, Ce qui s'est passé à Nounoumbadji, Nounoumbadji. Voilà. Nounoumbadji, c'est un dépit amoureux qui s'est manifesté avec des populations du village paternel de Makissal qui aurait souhaité que le président Makissal dans le cadre de cette tournée fasse au moins un passage dans cette localité. Donc là, je crois que c'est des questions de protocole qu'il fallait revoir, mais ça ne donne pas aussi l'autorisation à ces populations. quand bien même qu'ils ont voulu exprimer un dépit amoureux, descendait quand même la maison paternelle. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a lieu quand même de revoir un certain nombre de choses parce que nous avons maintenant une population qui a basculé dans la violence en termes de manifestation. Maintenant, on manifeste sur fond de violence, on manifeste sur fond d'incivisme. Je ne parle même pas du domicile du président de la République, mais on a vu avec ce qui s'est passé en mars, des symboles de la République, des institutions faire l'objet d'attaques de la part de manifestants. On a vu des commissariats de police, des brigades de gendarmerie, des camps de sapeurs-pompiers, des tribunaux être attaqués par les populations. Je crois que de ce point de vue-là, il y a lieu quand même que les gens reviennent à la raison. Surtout que dans le contexte global, et je crois qu'on irait bien d'attendre à l'heure, on est dans une situation de tension. Voyez un peu ce qui se passe. Parce qu'en réalité, cette violence-là, physique, a été alimentée par la violence verbale. Et la violence verbale, ça se manifeste jusque dans notre vocabulaire tous les jours. Binta, voyez ce qui se passe. Regardez un peu les réseaux sociaux et les sites d'Internet. Qu'est-ce que vous voyez ? Un vocabulaire particulièrement violent. Un tel clash un tel, un tel dézengue un tel, un tel détruit un tel, et quand il s'agit d'évoquer la bravade de certains citoyens par rapport à l'autorité, qu'est-ce que vous voyez ? Ces manifestations, ces manifestants déchirent l'arrêté du préfet, ces manifestations brûlent l'interdiction du préfet. Et même dans le langage courant, dans le langage tribunal, qu'est-ce que vous voyez ? Quand quelqu'un fait un geste et vous donne de l'argent, qu'est-ce que vous dites ? Maintenant. Et quand vous, à votre tour, vous usez de ce type-fils pour lui suturer quelque chose, vous dites « Dornaco ». Et c'est aller jusque-même dans le langage électoral, avec le fameux « Koukawo » qui traduirait une victoire d'élection au premier tour, qu'on a hérité de la Côte d'Ivoire et qu'on a gardé. Vous voyez que le langage de tous les jours est devenu extrêmement violent. On a une violence ambiante. Et il ne faudrait pas que les pouvoirs publics en rajoutent en attisant le feu par un certain nombre de comportements qui seraient proprement irresponsables. Oui. Alors, est-ce qu'on a comme l'impression que le président, c'est un président qui écoute son peuple, qui sait que le mal est trop profond ? Mais, compte tenu de la situation, on peut dire que peut-être il a écouté, mais il ne veut pas comprendre. C'est possible. Mais, c'est comme on me revient de dire tout à l'heure sur la violence verbale. Jusqu'à la violence physique, elle est arrivée à son paroxysme. Tout à fait. Et si on y prend garde, ça risque de créer une autre situation dans le futur. Et ça, c'est... Tout le monde est responsable. Ce n'est pas seulement l'État, le président de la République, le gouvernement, etc. Il y a les parents. Parce que cette violence à l'université, les parents ont une part de responsabilité là-dessus. Cette violence, par exemple, dont tu viens de citer tout à l'heure, le langage écrit là. Mais les responsables de la presse ont une part de responsabilité. Parce que quand tu dis brûle, crache, etc., tout cela. Mais c'est des choses qu'on doit vérifier et interdire cela. Parce que c'est dans le cadre de l'éducation des enfants. Les étudiants qui sont à l'université, dans un endroit de savoir, si on y trouve des machettes, des coupes-coupes, des couteaux, etc., ils s'entretuent. Mais on ne peut plus comprendre. Donc, il faut que les gens se discutent sérieusement de cela. Parce que sinon, ils vont partir et ils vont nous laisser le faire. Comme disait le sociologue. Un dépre national, comme disait un sociologue. Il a raison, Binta. Le pays en a besoin. Parce qu'il y a beaucoup de mots qu'ils comprennent, eux, les dirigeants. Ils comprennent les vrais problèmes de ce pays. Mais est-ce que réellement ils sont... Ils veulent régler ça ? Est-ce qu'ils peuvent les régler aussi ? Il y a ce problème aussi. Est-ce qu'ils peuvent régler ça ? Parce que déjà, ce qu'on voit, ce qu'ils font, exactement, jusqu'à ce que les jeunes coupent sur eux, c'est ça le problème fondamental. Tu peux interdire quelque chose ici et tu l'acceptes de l'autre côté. Ça aussi, c'est révoltant. Ces frustrations que vous voyez là. Maman a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Ces brassards rouges, ces gens qui s'organisent, qui sont mécontents et qui crient. Mais vraiment, quoi qu'on puisse dire, en tant que responsable, tu devrais prendre le temps de les écouter au lieu de les bastonner, au lieu de les... comment dire, violenter. Le temps de les écouter pour comprendre pourquoi ils sont mécontents. Parce qu'ils font partie du peuple, ils font partie de la population. Ils doivent être satisfaits. Pourquoi ils ne sont pas satisfaits ? Mais il faut leur demander. Ils te diront. En tout cas, vous avez dit tantôt que la presse a un rôle à jouer dans l'accentuation de la violence verbale et même physique qui conduit à des violences physiques. Moumar, le président peut-être l'a compris, il a annoncé une régulation prochaine des réseaux sociaux. Est-ce que ça peut se faire et est-ce que ça peut faire l'affaire, d'autant plus que nous, également, de la presse, nous attendons notre code de la presse pour assainir le milieu ? Parce que nous avons un rôle fondamental à jouer. Oui, ça m'a parlé fondamental. Je crois qu'il y a lieu quand même de réguler un peu dans ce secteur parce qu'on voit du tout. Là, c'est un combat d'ailleurs que tous les Sénégalais épris d'un pays de paix, d'un pays qui veut sauvegarder sa cohésion nationale, doivent accompagner le président dans ce combat-là. J'ai interpellé, moi, un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas toujours d'accord avec le président de la République en leur disant que pour une fois, je crois qu'il y a lieu d'accompagner le président de la République dans cette direction tout en veillant quand même à préserver la liberté quand même d'expression. Il ne faudrait pas que l'impératif de régulation du secteur des réseaux sociaux soit un prétexte commode pour brimer davantage aussi la liberté d'expression des gens. Je crois qu'il y a un juste équilibre à trouver et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il ne faudrait pas que ça soit uniquement l'affaire du gouvernement. Il faudrait que les acteurs du secteur puissent accompagner le président de la République dans cette direction. Pourquoi pas inviter une association très dynamique et très responsable comme l'Appel, l'association de la presse en ligne dirigée d'ailleurs par Abraham Ali Safaïe, le brillant Abraham Ali Safaïe. Pourquoi pas associer ces acteurs-là qui vivent ça au quotidien et qui font d'ailleurs l'objet de menaces dans leur métier par ces gens-là qui sont entrés par intuition dans le secteur ? Pourquoi ne pas le faire de concert avec elles ? Je crois que c'est un combat qu'on ne doit pas laisser uniquement au président de la République ni au gouvernement parce que l'attention sur les forces de brimer les libertés publiques. Associons tous les acteurs qui doivent intervenir, réfléchissons ensemble et voyons comment réguler ces réseaux sociaux qui sont en train quand même de faire un problème. Mais est-ce que cette régulation sera parfaite dans la mesure où quand vous regardez les vidéos qui sont dans les réseaux sociaux, ce sont des vidéos des insulteurs publics qui sont les plus visionnés, ce sont ceux qui s'attaquent violemment à des tierces personnes qui sont les plus écoutées. Est-ce que c'est le Sénégalais même qui ne demande pas ces gens de... Non, c'est vrai que là, vous touchez du doigt quand même, là, un problème. Oui. C'est un problème. Nous avons également une société de ce point de vue qui a un problème. D'ailleurs, ici... À la télé, quand ce sont les bouffons qui passent, ce sont eux qui sont les plus écoutés. C'est eux qui sont les plus suivis, c'est eux qui sont les plus regardés. Quand vous êtes sérieux dans le discours, dans le propos, etc., on a l'impression que vous ne faites pas le buzz. Cette recherche effrénée du buzz peut poser un problème, c'est vrai, dans le pays. Il va falloir qu'on en appelle aussi à la raison de tout le monde. Mais une population, on l'éduque. Si l'environnement est assaini, ces habitudes-là, ils auront tendance à les perdre. Mais c'est parce qu'on a laissé tout faire, c'est le laisser passer, laisser faire, que finalement, ces populations qui voient ces effluves d'images, d'audio, etc., sont tentées à les avoir. Et ils s'accoutument, ça crée une habitude. Et à partir de ce moment-là, on a l'impression que c'est fondamentalement ancré. Mais si on régule, je crois qu'on peut arriver à inverser quand même la tendance. Oui, je sais pas. Il faut tout revoir de fond en comble. En tout cas, c'est très difficile à régler. Il faut revoir l'éducation de base. Absolument. Tout le problème fondamental, c'est l'éducation de base. C'est à la maison. Alors, il faut revoir tout ce système parce qu'aussi, quoi qu'on puisse dire, les parents aussi, ils se sont désengageés. Pratiquement. Je ne sais pas si c'est la crise économique ou pas, mais en tout cas, il n'y a plus de sacrifice pour la progéniture. Les parents, ils laissent la progéniture comme ça, dans la nature, sans rien regarder, sans rien voir, etc. Donc, ça profite à cette débauche. Tout à fait. Donc, je crois qu'il faut revoir tout le système éducatif de notre pays. Donc, ça, c'est un problème fondamental ici au Sénégal. Et pourtant, ce n'est pas à négliger parce que ça fait partie des fondements de notre pays. Mais maintenant, tout a été bafouillé. Tout a été bafouillé, quoi qu'on puisse dire. Maintenant, peut-être, je peux dire quelque part qu'il y a une crise économique qui est passée par là. parce qu'aussi, quand on n'a pas un revenu assez, 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 assez... On n'a pas le temps d'éduquer, ce n'est pas un prétexte. Justement. On n'a pas, des fois aussi, le temps d'éduquer. On a des fois aussi les moyens d'éduquer. On n'a pas aussi, des fois, l'expérience. Parce que, je dis... On n'est pas obligé de faire les enfants si on ne peut pas éduquer aussi. Mais les enfants, tu ne peux pas ne pas les faire parce que ça vient comme ça. Ça, c'est naturel. Oui. Ça, c'est naturel. Ancien militant du PS, membre fondateur de l'URD que nous recevons dans Romu Ménage. Également, Momar Diong, analyse politique et consultant. L'autre actualité a trait à l'AFP et Momar Diong qui va connaître prochainement, en 2022, une cure de jouvence. Moussa Fahias a décidé de se retirer en 2022 pour laisser la place aux plus jeunes. Et votre lecture sur cette décision de Moussa Fahias. C'est bien qu'il décide de se retirer. En 2022. Mais je crois que c'est un de très quand même qui est très tardif. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'AFP et Moussa Fahias ont un destin de ballon de basket. C'est-à-dire ? Si vous prenez un ballon de basket, vous le tapez contre le sol, il monte haut, il revient, tape le sol, monte moins haut que le premier jet. Il revient une troisième fois, tombe, tape le sol et vous avez un bon qui est moins haut que le premier et le second. C'est exactement cette métaphore qui renvoie à la trajectoire de l'AFP et de Moussa Fahias. Pour dire quoi ? Moussa Fahias, à sa sortie du parti socialiste, a été à une première élection présidentielle en 2000. Il avait réalisé un excellent score avec 17,4% des chiffrages. A l'élection suivante en 2007, il oscillait à peine à 5%. Je crois que c'était le moment de passer la main s'il voulait redonner un second souffle à l'AFP. Mais il ne l'a pas fait. Et entre-temps, il a perdu beaucoup de compagnons de route. Binta, souvenez-vous des débuts de l'AFP avec ses quatre présidents de groupes de contacts qui étaient en quelque sorte les piliers de la maison AFP. avec feu docteur Pab Kamara à Dakar, feu Mamoun Nias dans le centre, Omar Khasimoudia dans le Futa dans le nord et Cheikh Ngom dans le sud. Il tenait à bout de bois l'AFP et l'AFP avait une certaine consistance. Les trois premiers, c'est-à-dire docteur Pab Kamara, Mamoun Nias et Omar Khasimoudia sont entrés en dissidence et se sont retrouvés au moment au sein du rassemblement du peuple RP. Cheikh Ngom entre-temps a laissé la politique. Il y a eu une cascade de départs par la suite. Maître Abdoulaye Babou, El-Entil, Mordia, ex-patron des cadres, Basiroudia qui était le président du réseau des universitaires. Mais le départ le plus marquant c'est le départ de Malik Gakou, ex-numéro 2. Et ce départ était d'autant plus marquant que lui, il était parti en compagnie de Matassi Diallo, responsable national des femmes et Malik Gaye, responsable national des jeunes. A partir de ce moment, l'AFP n'était plus que l'ombre d'elle-même. Et je crois qu'elle le sera davantage avec le retrait de Moustapha Nias. Je crois que Moustapha Nias a longtemps duré à la tête de l'AFP que finalement l'AFP en a beaucoup perdu. Et je crois que ce sera davantage quand vraiment il se retirera bien évidemment après le congrès de 2022. Alors, Ibrahim Oba, votre lecture sur le départ de Nias. Mais je dirais tout simplement mieux vaut tard que jamais. Je ne vais pas revenir sur l'historique de l'AFP comme l'a fait Mamadiang. Je voudrais tout simplement dire que c'est un geste très sage et très politique aussi. je suis parfaitement d'accord avec lui. Alors, je dirais tout simplement que c'est un lifting. C'est un mouvement de fauteuil. Et quant à la cure de juvence, ces jeunes qui sont là-bas, c'est soi-disant jeunes, ils ne sont pas jeunes parce qu'ils étaient là au moment où on fondait le parti. Ils sont plus jeunes qu'Agnacent, tout quoi. Ça, je suis d'accord. Mais ils sont suffisamment responsables. Oui. Ils ont assisté à la formation de ce parti. Ils ont participé aux actions de ce parti. Donc, ils sont responsables. Ils ont un background qui leur permet, par exemple, de diriger ce parti. Maintenant, tout le monde sait qu'un parti politique, c'est du lourd. C'est du lourd. Il nécessite beaucoup de choses. Absolument. Beaucoup d'argent. L'argent, le nerf, beaucoup de matériel et des partenaires aussi, nationaux comme internationaux. C'est pour cela que quand Moussa va dire qu'il va céder, qu'il va enteriner la décision en 2022, j'ai dit non, je préfère qu'il le fasse tout de suite et maintenant pour leur permettre quand même de s'asseoir parce que lui, il ne doit pas les abandonner complètement. Il doit les encadrer, il doit les soutenir, il doit les aider sur le plan financier, sur le plan matériel et sur le plan de relations relationnelles. C'est ça qui leur permettrait de s'installer politiquement pour pouvoir quand même briguer les élections à venir. Parce que s'il le fait aujourd'hui, en six mois, sept mois, avec les élections locales, ce serait quand même un baptême de feu. Et après les élections des élusatifs et présidentielles, il se retirera complètement de la politique et de tout. Parce que si j'ai une bonne mémoire, parmi tous les proches collaborateurs de Saint-Gaure, je crois qu'il n'y a que Moustapha qui est en activité aujourd'hui en politique. Mais manchallah, le Loussantéal. Donc aujourd'hui, s'il prend la décision de céder son parti aux plus jeunes, ça c'est une décision à saluer. Parce qu'il y a même quoi qu'on puisse dire, il y a des gens capables de diriger ce parti après lui. Je pense à mon fils Zato. On va revenir sur les profils, mais 2022, après les élections locales, Montmartre. Et également, on attend en 2022 les élections législatives. Pourquoi choisir juillet 2022 pour se retirer ? C'est quand même un peu intriguant. Juillet 2022 après les législatives ? Oui. Et les locales également. Je crois qu'il a tellement longtemps tenu les manettes de l'AFP qu'en fait, le passage de taimois doit être issu d'un processus quand même qui soit conduit avec beaucoup de militiers, etc. Et je pense que ce deadline qu'il s'est fixé au prochain congrès pour pouvoir passer le taimois, je pense, ça me paraît raisonnable. Je crois qu'il ne servait à rien peut-être de se lancer dans la précipitation parce qu'en fait, on va vers une succession qui ne sera pas de tout repos. Parce que Nias Parti restera le problème de la succession. Aujourd'hui, les éléments les plus en vue autour de Moussa Fagnas, c'est Docteur Malik Diop, c'est Al-Unsar, c'est également Mbaye John de Mounian. Mais il ne faut pas perdre de vue que celui qui fait quasiment figure de bras droit et de facto de numéro 2 c'est Boun Mohamed Seck qui est de Saint-Louis et qui contrairement aux autres ne joue pas d'une bonne assise politique et d'une base politique. Moussa Fagnas a dit et a rassuré tout le monde. Vous avez oublié Zaton Mbaye quand même. Zaton Mbaye aussi. Moussa Fagnas a dit qu'il va laisser le jeu démocratique se faire et que c'est le congrès qui va décider de celui qui prendra les menettes après lui. Mais je crois qu'il n'est pas exclu qu'il puisse donner un coup de main à quelqu'un comme Mboun Mohamed Seck qui lui est très 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 lié. Et malheureusement c'est le lot des grands partis. Rendez-vous compte, Pape Diop en tant que patron de Dakar aurait pu être le successeur idéal d'Abdoulaïwad au niveau du PDS. Il ne l'a pas été. Khalifa Sade aurait pu être le successeur idéal de Ousmane Tanordien à la tête du Parti Socialiste. Il ne l'a pas été pour délit d'ambition. Mali Gakou ex-numéro 2 aurait pu être le successeur idéal de Moussa Fagnas à la tête du parti de l'AFP. Il ne le sera pas. Lui aussi pour délit d'ambition. C'est le lot de tous les grands partis malheureusement. Parce que les patrons de ces partis-là ont tendance à avoir à leur côté non pas un leader politique charismatique qui pourrait leur porter embrage ou nourrir l'ambition mais ils préfèrent avoir à leur côté quelqu'un qui n'a pas peut-être une base politique relativement longue et qui ne leur posera aucun problème. C'est malheureusement le lot des grands partis et c'est pour cette raison que la succession de Moussa Fagnas à la tête de l'AFP ne sera pas de tout le coup. Donc je comprends pourquoi ils veulent se donner le temps de planifier tout ça pour ne pas aller vers une situation tumultueuse. Et quel est le bon profil ou les bons profils ? Écoutez, je crois que je suis mal placé pour dire quel est le bon profil. De toute façon, il y en a certains qui ont été révélés par le gouvernement. Je pense à Al-Unsar. Docteur Malik Diop il est au point EO etc. Il s'active. Zator Mbeil vous l'avez cité je l'avais oublié. Mbeil Diony qui est en Gundiane donc là aussi il s'active. Je crois qu'ils sont relativement jeunes ils sont quand même cet atout même si le renouvellement ne veut pas dire tout simplement ou l'alternance générationnelle ne veut pas tout simplement dire du jeunisme. Pas forcément. Je crois qu'ils auront glané quand même une certaine expérience aux côtés de Moustapha Agnès et comme l'a dit Mouchaba il a parfaitement raison Moustapha Agnès même s'il prend du retrait il continuera peut-être de loin à accompagner ces personnes-là qu'il a eu à Pouponnet et dont il a façonné la trajectoire politique et à partir de ce moment-là je crois qu'ils diront vers une transition qui sera un peu douce sinon ils vont vers une situation très convulsive. Alors les profils maintenant les profils bon il y en a il y en a beaucoup il y en a beaucoup donc on peut dire qu'on est là on est partisans mais c'est le parti qui décide sur ça normalement démocratiquement c'est le parti qui doit décider ils doivent aller en congrès avant d'aller au congrès ils doivent quand même installer le parti au niveau du territoire national et ensuite aller au congrès pour que le congrès puisse désigner quand même quelqu'un qui peut le succéder mais en tout cas il y a beaucoup de profils il l'a dit mon fils d'ator a un profil agréable parce que lui c'est un très grand politicien bien sûr comme vous le voyez docteur Malik Diop que j'ai connu à l'URD lui aussi il a un bon profil donc ils sont nombreux là-bas pour pouvoir diriger le parti et encadrer par Moussa Vagnas lui-même mais maintenant dans la logique dans la démocratie c'est le parti qui doit trancher comme Moumar vient de le dire tout à l'heure beaucoup de gens pouvaient remplacer le patron le leader du parti mais malheureusement comme il a dit le plus souvent il aime toujours avoir un couche maniap manipulable voilà c'est ça il le manipule comme il veut mais aujourd'hui il a donné un bon exemple quand même au parti appelé parti traditionnel il est temps maintenant parce que maintenant les partis n'ont plus leur sens quoi qu'on puisse dire parce que il n'y a que le chef de parti qui est visible dans les partis politiques c'est différent d'entendre PDS PS l'URD IP c'est un il est mais hormis le chef de file mais il y avait au moins 4 ou 5 personnes qui pouvaient quand même remplacer le leadership mais malheureusement aujourd'hui ce n'est pas le cas les partis ne sont même pas organisés au niveau au niveau national il n'y a que les chefs de file et votre ex-parti l'URD est une jurisprudence on a vu quand Dubot quand même est parti que son parti mais malheureusement avant qu'il n'avait déjà déchiqueté le parti il n'y avait plus personne ils étaient tous partis après 2000 après 2000 ils étaient tous partis lorsqu'il a fait son faux pas alors tout le monde est parti justement le parti est encore dans un coma très très profond mais est-ce qu'il existe ce n'est même pas un coma il est mort ce n'est pas un coma il est mort le parti tu l'entends est-ce que quand même l'AFP pourra survivre à Agnès malgré tout écoutez il y a des partis où la personnalité du leader a été tellement prégnante et a éclaté et a ne laissé subsister aucun autre leadership que finalement quand il part c'est le délige on l'a prédit d'ailleurs en tant qu'observateur pour le parti démocratique sénégalais Ablaiwad a toujours été un astre qui n'a voulu qu'aucune étoile ne sentille à ses côtés absolument la constante heureusement qu'il est encore vivant que Dieu lui prête longue vie mais l'on craint qu'à son départ ce sera le délige ça pourrait être la même chose également pour l'AFP c'est le cas pour l'URD c'est-à-dire la personnalité du leader est tellement prégnante tellement dominante qu'il n'y a pas de leadership le go regardez ce qui se passait quand le parti socialiste était au fait du pouvoir avec des leadership le go éclaté un peu partout vous allez à Kaoula vous avez feu Ablaï Diak vous allez à Rufus vous avez feu Mbaï Diak vous allez à Louga vous avez David Diagne vous allez à Saint-Li vous avez Schubert Diyao vous allez à Jigain Chod vous avez Robert Fagia vous allez à Tamba vous avez Abdoukha vous allez à Linger vous avez et c'était des figures et qui incarnait un leadership local très fort et il a parfaitement raison maintenant nous avons des partis où il n'y a qu'un seul leadership qui éclate et les autres leaderships en fait sont complètement aplanis et à partir de ce moment-là il est difficile à ces partis-là de rebondir oui la FP va suivre les pas de l'URD certainement après Moustapha mais je ne sais pas peut-être ils vont prendre exemple sur l'URD pour ne pas arriver pour ne pas quand même avoir la même comment dirais-je vivre la même situation la bonne astuce surtout qu'ils sont dans le gouvernement ils ont la possibilité quand même de se refaire mais je ne pense pas qu'on puisse quand même trouver un remplaçant sans autant qu'il y ait des accrochages parce qu'il y a une rivalité énorme bien avant bien sûr jusqu'à présent au moment où je parle je suis persuadé que les ambitions sont tellement énormes que si on choisit quelqu'un les autres ne seront pas contents ça c'est clair il faut passer par des premières et la meilleure illustration de ce que j'ai bien de dire c'est la paire partie au pouvoir absolument qui n'est pas structurée structurée aujourd'hui si le parti rencontre des difficultés en direction des personnes locales c'est parce qu'il n'y a pas de leadership local qui est avéré vous allez dans n'importe quelle localité du pays il vous est extrêmement difficile voire impossible de dire voilà le patron du parti dans la localité à part de ce moment là vous avez un problème c'est un moment ce que je voulais moi personnellement il faut qu'on qu'on revoie les partis politiques c'est à dire qu'on leur donne leur sens d'entend tout à fait et pour cela il faut supprimer les mouvements de soutien celui qui doit celui qui veut faire qui veut faire de la politique il n'a qu'à aller militer dans un parti politique absolument mais tu viens tu trouves un parti politique voilà c'est mon mari qui dirige le parti moi je ne veux pas me ranger derrière mon mari je crée un mouvement de soutien tu crée un mouvement de soutien tu rassembles tout le monde tous les gens ils sont là ils ne font rien tu les amènes alors tu les encartes dans ton mouvement on te finance et tu commences à avoir comment dire de l'épaisseur et ça ça détruit le parti en quelque sorte et ça va arriver le problème fondamental ils auront des problèmes d'investiture parce que les mouvements vont demander leur part les partis politiques vont demander leur part les alliés vont demander leur part et comment ça va se passer ce sera très difficile on avait quand même entendu le président pour parler de l'APR dire je ne veux pas de listes parallèles écoutez moi je saurais quoi faire le moment venu et dès le lendemain on a entendu la prolifération des déclarations de candidatures c'est tout ça pour mener écoutez si une des conclusions consensuelles du dialogue politique est appliquée parce que reste à savoir si le président ira dans cette direction parce qu'il s'était engagé à ce que tous les points consensuels qu'il fasse l'objet révision dans le code électoral si le mode d'élection au suffrage universel direct est gardé écoutez on va vers un choc des ambitions dérives vis-à-vis duquel le président ne pourra pas faire grand chose si celui qui va diriger la liste est d'emblée celui qui sera le maire écoutez vous allez hériter d'une situation particulièrement compliquée et je crois que ce sera très difficile mais l'autre mode élection ce n'est pas encore pas et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas exclu que le président s'acte lentement ou prenne tout son temps pour que ce passage au mode de scrutin universel direct ne puisse pas prévaloir lors des prochaines élections ça tient à l'assemblée c'est pas dans le col électoral alors là peut-être moi je préfère que le maire soit élu directement quand même c'est traitable en démocratie c'est traitable mais on ne peut pas le problème fondamental c'est qu'il faut que les listes soient parrainées par des partis politiques les mouvements les alliances il faut les mettre de côté les listes les listes doivent être parrainées par des partis politiques c'est ça la logique politique maintenant le maire à mon avis il doit être élu au suffrage universel c'est ma conviction c'est ma conviction maintenant là les conseils on les élu sur les listes nationales sur une liste comment dirais-je locale là de ce que au moins les élus sentiront que ce sont les populations qui les ont élus tout à fait c'est comme par exemple les députés à l'assemblée nationale moi je voudrais qu'on supprime la liste nationale la liste la liste majoritaire non majoritaire pourquoi tu sais pourquoi Binta on va aux élections tu as ton parti j'ai le mien tu as 1000 voix moi j'ai 999 voix tu prends les 50 membres comment dirais-je sur la liste majoritaire or que tu n'as qu'une voix plus que moi c'est pas démocratique c'est pas démocratique donc il faut que cette liste soit supprimée et la liste proportionnelle tout à fait quelques candidats 30 personnes tout le reste à la base quand tu es élu à la base au niveau au niveau départemental mais si tu viens à l'assemblée nationale tu ne vas pas dire que c'est c'est Makissal qui m'a envoyé tout ce qu'il m'amène tu ne diras pas que c'est quelqu'un d'autre qui m'a emmené ici tu sauras que ce sont les populations du département qui t'ont élu et tu penseras à ce que tu votes pourtant tous les acteurs politiques quand ils sont à l'opposition s'engagent à ce mode de scrutin que trouve injuste le président de l'aéropie Makissal il avait promis qu'une fois qu'il serait au pouvoir c'est pour cela que j'ai dit c'est pour cela que j'ai dit que entre la conquête du pouvoir et l'exécution du pouvoir il y a un grand procès il y a un grand procès alors le pouvoir a ces réalités absolument que le président ignore avant de venir avant de venir merci merci beaucoup à nos invités Momar Diong journaliste analyse politique Ibrahim Abba ancien du parti socialiste membre fondateur de l'APR et actuellement observateur de la scène politique merci d'avoir suivi bon dimanche et à bientôt